La jeunesse fère de l'ange du développement dans notre pays a décidé de jouer convenablement son rôle en se mettant au premier plan de la politique. Analyse d'un de ses leaders, Nassirou Kako, spécialiste des maladies humaines de projets et des organisations, il est aussi analyste politique et est au micro de Philaho TV. Je pense que le Bénin, déjà depuis 1991, a acquis déjà la culture des élections, que ce soit des élections législatives, communales et présidentielles. Donc depuis 1991, nous sommes dans ce processus qui est maîtrisé et ça devient une routine pour tout le monde. Cette fois-ci, c'est que les élections présidentielles de 2021 sont particulières en ce sens que c'est la première élection présidentielle des réformes. C'est l'aboutissement des réformes institutionnelles et des réformes politiques. Donc cette élection, avec cette particularité, a fait ressortir un certain nombre de faiblesses que nous avons toujours redoutées et qui sont sorties. Mais au-delà de tout, tout s'est passé correctement et puis nous avons aujourd'hui assisté à une élection transparente, apaisée et dans une ambiance très calme. Je pense personnellement que lors des campagnes, nous avons constaté qu'il y a un duo qui a pris beaucoup plus de l'avance sur les deux autres duos en matière d'animation et en matière de caravane. Mais cela n'a pas pour autant, normalement, ne devait pas avoir trop d'influence puisque chaque duo a sa stratégie. Et certains peuvent opter pour des petites réunions, des portes à portes, sans pour autant faire de bruit et avoir des résultats. Mais il faut dire aussi qu'en matière de communication, nous avons constaté quelque chose. Nous avons constaté une absence pratiquement totale des débats sur des sujets qui devaient être des sujets qui doivent accrocher quand même l'opinion nationale et internationale. Nous avons constaté cette absence de débat et qui peut-être peuvent être corrigées dans les prochaines élections. Car on ne peut pas avoir trois duos, seulement trois duos, et ne pas pouvoir les voir, même leurs représentants, sur des plateaux de télévision qui doivent défendre les points de vue et même les programmes. Nous avons constaté cette absence-là et c'est peut-être déplorable et cela peut être corrigé. Mais il faut noter aussi que cela a aussi dû peut-être à l'atmosphère qui règne lors de cette campagne parce que tout le monde n'a pas trop aimé la réforme. La réforme n'a pas été, tout le monde n'a pas adhéré à ça, ça fait que ça a créé des climats qui sont des climats un peu tendus. Mais ces climats ont été bien gérés et bien gérés par tout le peuple béninois à qui nous devons le respect, à qui nous devons des remerciements. à travers leur président, le président candidat Patrice Talon, à travers le symbole de la sécurité et de la défense que représentent les militaires, que représentent les policiers, à travers toute l'équipe de la Sénat qui a pu quand même organiser ces élections jusqu'à la fin, à travers aussi par toutes les institutions, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la Cour constitutionnelle et les membres de la société civile qui ont supervisé par personne interposée ces élections et même la communauté internationale, il faut remercier tous les acteurs sur ce plan-là. Nous avons dépassé ce niveau où il faut quitter le champ de politique, le champ des urnes pour rentrer quand même dans la violence. La violence, ce n'est pas démocratique et elle n'a jamais, jamais, jamais réglé quelque chose en démocratie. Si j'ai un appel à lancer à toute la population, c'est de garder son calme, c'est de se concentrer et de continuer à faire ses activités et de savoir que les dirigeants actuels du pays sont conscients de tout ce qui se passe et des solutions idéales sont en train d'être apportées. Et que dans l'attente des résultats, qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il n'y ait pas de quelque chose, que nous traversons cette période jusqu'à la prestation du serment du nouveau président dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude pour que le développement du Bénin soit vraiment amancé. Sous-titrage ST' 501